Musique Coucou mes douceurs Je vous retrouve pour un haul février-mars de un peu de tout d'un peu partout parce que sinon je ne peux pas faire une vidéo pour tout, ce ne sera pas possible donc on commence tout de suite alors pour ce que j'ai acheté chez Babou donc les prix sont assez attractifs donc j'ai pris une râpe pour les pieds alors super glamour je vous l'avoue mais voilà c'est la vie les râpes pour les pieds parce que moi je ne mets pas d'exfoliant pour les pieds de masque pour les pieds tout ça, non je ne mets pas donc tout simplement je râpe alors je ne râpe pas avec celle-là en fait carrément avec la lame du cutter ça va plus vite alors des fois on se loupe genre tu marches par terre mais tu laisses tes gouttes de sang par terre mais bon c'est tout ça va plus vite que d'exfoliant ses pieds parfois le pied doux je n'ai pas le temps ensuite vu que vous savez que je suis une fanatique des bactéries enfin fanatique non je ne suis pas fan des bactéries mais je suis contre les bactéries je me suis racheté une brosse à ongles ouais parce que donc la râpe était à 1,99 une brosse à ongles à 0,99 parce que j'en pouvais plus de ma brosse à dents je le faisais à la brosse à dents mais c'est plus possible quoi la brosse à dents c'est pas possible donc je me suis racheté une brosse comme ça ouais ensuite je me suis pris un masque de sommeil parce que parce que parce que j'en sais rien pourquoi je sais pas 1,49 je ne peux pas vous donner la raison parce que j'en sais rien bon c'est tout c'est pas grave je l'ai pris quand même je pense que ça me servira et puis voilà ensuite j'ai pris à 4 euros alors ça c'est aussi pour la table du baptême d'Hugo du 23 mai voilà donc c'est vraiment un design assez rigolo je me cache derrière attends je me cache derrière c'est vraiment un centre de table bleu clair un peu vert haut comme ça avec des petites volutes des petites spirales grises métallisées j'ai trouvé ça super sympa donc pour aller avec les sequins en tissé que j'ai trouvé chez Action j'ai trouvé que c'était pas mal donc 4 euros le rouleau j'ai pris dedans il y a combien de mètres ? c'est des rouleaux de 5 mètres donc j'ai pris pour une table de 20 mètres à peu près donc je trouve que enfin j'espère que j'en aurais assez en même temps il y a des cartons complets chez Babou donc si vraiment ça va pas j'irai en rechercher ensuite on passe très vite chez Action je m'étais acheté une bonbonne comme ça de peinture parce que je vais vous faire un DIY avec des choses que j'ai acheté là que vous voyez ici que j'ai acheté au Jiffy donc la bouteille je sais plus à combien elle était mais pas très très chère aux alentours des 1,50€ un truc comme ça mais je m'en rappelle plus donc je peux pas vous dire je vous le montre juste vraiment c'est des trucs que j'avais oublié de vous montrer donc je voulais absolument vous montrer cette petite tasse avec une boule pour mettre du thé je l'ai acheté au Norma un jour où j'allais faire des courses elle m'a coûté 1,99€ et franchement je regrette pas parce que je l'ai pas encore utilisé mais des petites choses comme ça on en a jamais assez donc du coup voilà j'ai acheté de nouveau les bacs blancs je vais vous montrer tout de suite j'ai acheté d'autres bacs blancs comme ça qui étaient à 2,50€ aussi chez Babou j'ai oublié de vous le dire et donc ça me sert à ranger donc des phares etc donc c'est plutôt pratique ça rentre dans les tiroirs bon c'est parce que là j'ai pas encore eu le temps de les ranger etc je voulais les filmer avant de ranger donc voilà donc pour continuer sur 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 Action j'ai acheté un pyjama pour la louloute pour la Paloma mais par contre je crois qu'il était à 2 enfin moins de 3€ donc je lui ai pris parce qu'elle l'a voulu donc voilà avec violet avec des motifs un peu panthères comme ça ensuite chez Jifi j'ai pris donc des lettres en papier je sais pas si vous entendez bref pour écrire en fait le prénom Hugo donc là vous voilà H-U-G et vu qu'il n'y avait pas de haut au Jifi je suis allée chez Zodio il y en a un à Reims et en fait il y avait un haut mais j'ai trouvé qu'un coeur un coeur serait serait plus joli donc voilà c'est ça que je compte enfin c'est avec ça que je compte faire un DIY et puis avec la la bombe de peinture donc ça chaque lettre je sais plus combien elle m'a coûté je vais vous dire ça tout de suite la lettre à peindre elle était à 1€ pièce et j'ai acheté aussi une bougie celle-ci qui était à 7,99€ donc chez Jifi j'en ai vu des roses aussi mais moi j'ai préféré la blanche voilà donc je fais vraiment vite parce que vraiment j'en ai pas mal qui traînait comme ça je peux vraiment tout ranger à sa place ensuite le cadeau que je vous avais dit pour mon anniversaire chez Yves Rocher c'était ceci et c'était bien maman qui l'avait piqué dans son sac à main donc c'est un baume d'argan nourrissant à l'huile d'argan du Maroc voilà il y a 75ml à l'intérieur donc je vous avais dit que c'était de toute façon je vous avais dit que c'était ça voilà donc ça c'est bon je m'étais acheté chez Leclerc aux alentours de 7€ parce qu'il était en promo le supplimiste bébé crème 6 ans en imperfectrice instantanée en teinte claire ça c'était juste avant de faire les promos Carrefour donc de toute façon les prix équivalaient à peu près de toute façon donc bon c'est tout c'est pas grave je l'ai acheté je voulais la tester j'en ai d'autres à finir donc celle là je la laisse dans le tiroir du backup et je verrai ça un petit peu plus tard mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses en route donc je voulais tout finir avant de rentamer quoi que ce soit ensuite je suis passée chez MS Mod parce qu'effectivement vu que je suis ronde je trouve rarement des choses qui soient belles donc si je mets pas plein pot c'est mort et en sortie de collection sinon il n'y a plus ma taille donc en 48 parce que lui 48 parce que je sais pas chez eux je suis du 48 pour la Modixam de 40 euros une veste comme ça un peu blazer comme ça en vert en vert émeraude elle est superbe donc je vais pas la porter voilà pour pas vous pour pas vous dégoûter je vous avoue tout de suite que moi les lookbooks et tout c'est pas trop mon délire parce que donc je m'en fiche d'être ronde après faut pas que je dépasse la barre des 100 kilos je pense sinon psychologiquement ça va pas le faire mais je suis pas non plus à me dire tous les jours je suis grosse je suis grosse je suis grosse et je vous ferai d'ailleurs un vlog je pense le Dirmie ou comment je parle à mon adolescente en fait c'est la personne l'adulte qui parle à l'adolescente alors qu'elle ne connait pas son futur donc je pense que je vous ferai un Dirmie et ça aidera certainement plusieurs jeunes filles qui pourront peut-être se retrouver dans ce tag bon bref pour dire que je m'assume en tant que ronde je veux dire ouais je suis ronde et alors ça t'empêche pas d'être belle aussi t'es ronde et alors il y a des femmes elles prient Dieu pour grossir je veux dire parce qu'elles y arrivent pas donc ouais je suis ronde je m'assume bon après le truc c'est que je vous expliquerai pourquoi je suis devenue ronde dans ce enfin certainement dans un vlog mais ouais je m'assume j'ai eu un bébé et alors et je l'assume et je l'ai voulu et c'est ça qui m'a rendu forte dans les deux sens du terme je veux dire forte mentalement et forte aussi de corps mais voilà quoi je veux dire t'as de compte à ronde à personne donc bon c'est tout on passe là dessus parce que ça fera l'objet certainement d'une vidéo à part ensuite j'ai pris chez Eurodif un petit plâtre comme ça c'est un corset qui était à moins 20% voyez c'est la magie c'est magique il était à 4,99 et je l'ai payé 2,49 du coup c'est en fait je sais pas si vous verrez mais il y a une petite fiole de parfum qui est à l'intérieur ici et donc vous venez en poser quelques gouttes sur le petit coeur donc je me suis dit que quelque part dans la chambre ça pourrait très bien faire l'affaire ça fait un très joli objet de décoration donc je me suis jetée dessus pour le prix ça valait le coup de 50 c'est plutôt pas mal et d'ailleurs je me tâte pour aller en rechercher mais bon je me disais que un c'était déjà pas mal et c'est à la senteur gardenia donc je ne sais pas je ne sais pas ce que ça sent mais ça sent certainement la fleur ensuite j'ai pris une robe alors certainement que je mettrais pour le baptême elle est comme ceci un peu aux zébrés un petit peu blanc au dessus et ça fait rose en fait à la base était à moins 30% et au lieu de la payer 29,99 je l'ai payé 20,99€ voilà moins 30% je l'ai trouvé super sympa elle m'a tapé à l'oeil quand j'ai vu qu'il y avait ma taille en fait je ne me suis pas fait plier et ensuite je me suis pris ce petit top un peu rayé donc on dit que les rayures en fait ça ça élargit les rondeurs enfin la personne quoi mais moi je trouve que c'est super joli donc je ne vais pas me priver de mettre des rayures parce que ça me rend plus ronde au contraire si on met un bon legging ça fait plutôt plutôt sympa ou un pantalon slim avec des bottes et tout ça peut être super cool une belle veste il y en a chez MSMODE des roses comme ça mais du coup vu que j'ai pris la verte là j'ai un bon de 10% jusqu'au 4 donc je pense que je vais y retourner de 10€ donc si ma mère prend quelque chose et moi quelque chose je pense qu'on atteindra les 50€ pour pouvoir avoir 10% de 10€ de réduction donc je prendrais peut-être la rose comme ça ce qui la ferait à 30 au lieu de 40€ donc je pense que je vais y aller le 4 mars donc voilà donc ça donne ça le col est en V parce que voilà enfin en V c'est un V rond mais bon en V quand même et au lieu de le payer il était à 19,99 je l'ai payé à 9,99 il était à moins 50% donc ouais c'est très léger donc je pense que pour l'été ce sera parfait et vu que j'aime bien tout ce qui est léger en été parce qu'avant j'étais un cul gelé mais depuis que je suis tombée enceinte j'ai toujours chaud vous voyez là je suis en petite manche alors qu'il ne fait pas dire on est en plein milieu du mois enfin ouais on est début avril et franchement il ne fait pas le temps à porter des nuisettes quoi clairement donc ça c'était chez Eurodif ensuite ça c'était un oublié du boudoir comme j'aime les appeler que j'ai acheté à Stokomanie donc c'était un collant polaire ma mère en a pris un et moi j'en ai pris un et un jour je suis allée chez ma mère je lui ai pris le sien j'ai pas déballé le mien parce que je le trouvais plus et en fait ça c'est nickel il coûtait pas très cher j'ai pas le prix mais il coûtait pas cher je crois 9,90 et ma Z si j'y retourne non il était à 7 euros je crois enfin bref si j'y retourne j'en reprends parce qu'ils sont top t'as bien chaud c'est opaque ça grossit pas c'est magnifique et t'as super chaud quoi pour l'hiver c'est nickel et j'ai pris un baume thermophile parce que j'ai l'habitude en fait des jumbo ou des sticks thermophile indien pour les lèvres j'en ai essayé d'autres marques mais c'est vraiment chez thermophile que je reviens le plus souvent donc j'ai pris celui à la mangue pour essayer en fait mais je connais pas le prix non plus parce que ça fait tellement longtemps et c'était dans un petit sac comme ça et je viens de le retrouver que je peux pas vous dire ensuite on va y arriver je suis allée dans une petite boutique à Reims qui est dans une des galeries de Reims en fait qui croise je sais pas comment vous expliquer ça va être super compliqué c'est une galerie où je vais quasi jamais c'est une galerie derrière le carousel en fait place d'Erlon il y a un carousel place d'Erlon où tous les enfants peuvent monter sur les petits chevaux et en fait c'est la galerie qu'il y a juste derrière donc je me suis trouvé ce sac là magnifique il est violet et rose je l'ai vu en vitrine et j'ai dit celui là il me le faut quoi et il était en prix réduit il était à moins 50% et je l'ai payé que 17,99€ donc j'ai trouvé qu'il était vraiment super joli bon après il est pas très pratique parce que si t'as peur de te faire piquer dans ton sac alors que tu fais quelque chose il n'y a pas de zip c'est vraiment des pressions qu'il y a à l'intérieur donc je demanderai à ma belle mère parce qu'elle est couturière en même temps qu'elle est nourrice agréée enfin sa formation est couturière et ensuite la vie a voulu que sa passion ce soit les enfants donc elle elle s'est dirigée vers sa passion plutôt qu'autre chose donc elle va me remettre certainement une un zip dedans mais je regrette pas quand même de l'avoir acheté ensuite j'ai pris deux petits bijoux fantasy alors c'est vraiment parce qu'ils étaient en promo ils étaient à moins 30% du coup ma mère elle m'a dit ah bah tiens c'est beau ça pourquoi tu le prendrais pas donc du coup je les ai pris mais sinon j'achète sur aliexpress tout ce qui est comme ça parce que je les paye vraiment moins cher donc là il était à 7 euros au final il m'est revenu à 4,89 euros donc c'est un sautoir avec une pierre comme ça bleue une turquoise quoi et des pendants et en fait il y avait les boucles d'oreilles assorties donc celle-ci était à 8,99 euros au prix de base et en fait je les ai payé 6,29 euros donc franchement bon ça allait encore je me suis pas non plus ruinée quand tu vois que des trucs moins beaux par exemple chez Mime ou chez la halle aux vêtements tu les payes 9, 10, 11 euros chez Claire's aussi moi je me suis dit que là le topaz était vraiment joli donc je pense que ça va faire plutôt sympa et donc je l'ai pris ça ira très bien avec une veste que j'avais trouvé chez Kiabi en solde l'année dernière au solde d'été vous m'avez dit qu'elle était sympa c'était la veste un peu verre haut en fait ça ira super avec donc voilà donc au total j'en ai eu pour 29,17 euros je vous ai dit ce jour là c'était le 18 mars j'ai craqué mon slip j'ai vraiment craqué mon slip et le dernier achat que j'ai fait ce jour là c'était chez Nocibé parce que ma mère voulait un fond de teint d'ailleurs c'est celui-ci je vous montre tout de suite je vous dirai ce que j'en pense parce que je l'ai essayé mais je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo il était à 65 euros pardon et moi je me suis pris en fait des bulles des monobulles que j'avais pas encore donc j'ai pris le 18 le Pégase alors je sais pas si vous verrez parce qu'il fait pas trop bien la mise au point mais ça ouais si vous voyez quand même je vais essayer de retirer le le plastique pour que vous voyez quand même on est pas comme ça quand même voilà donc ça c'est le Pégase le 18 ensuite j'ai pris le 19 donc la fée d'hiver donc je vous l'ouvre aussi pour que vous voyez elle est un ton un ton plus clair que l'autre j'espère que vous verrez quoi voilà elle est vraiment un ton plus clair et vu j'avais pas de violet j'ai trouvé que c'était l'idéal quoi parce qu'on m'a demandé en plus des make-up de violet mais je vais vous faire un tuto avec jumbo et stick en fait tout un maquillage réalisé avec des jumbo et des stick en fait donc ça c'est un violet un peu plus lila c'est le 42 le frimeuse donc il est très irisé celui-ci et ensuite je me suis pris le magnifique blue le 57 voilà et ça va dans les dans les palettes personnalisables je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ce que j'achète chez Nocibe et ils sont plutôt plutôt sympa mais celui-ci c'est un vert émeraude qui justement ira avec la l'écharpe que j'avais acheté je sais pas si vous vous rappelez que je portais dans la vidéo des soldes des soldes où j'ai bah justement comme on dit en espagnol la bufanda l'écharpe tout autour du cou donc c'est un très joli vert vert émeraude et donc au final la promo je sais plus quelle promo c'était je sais plus quelle promo c'était mais j'en ai eu ouais c'était je sais pas j'en ai eu pour 19,60 et j'ai eu 9,80 euros d'offert ouais donc c'était à moins 50% à partir de la troisième je crois acheté ou quand t'en acheté une t'avais non je sais plus je sais plus quelle promo c'était mais ce que je vois ce que je peux voir c'est que dans tous les cas j'en ai eu 4 et j'en ai acheté que 2 en fait j'en ai payé que 2 donc chez Emma j'ai pas acheté grand chose je vous avoue j'ai acheté des cotons comme ça pour vous faire le cotton ball le tag cotton ball qui est super marrant donc ça je les ai payé 1,10 euros ensuite tout simplement j'ai pris des tampons pour Hugo quand il sera plus grand c'est des tampons stick enfin des tampons avec les lettres des chiffres enfin des chiffres euros tout ça tout ça et ça c'était la palette garçon vous savez une palette fille avec des rouges à lèvres des machins des bidules mais bon moi j'ai préféré prendre un avion un bateau un hélicoptère tout ça donc c'est pour qu'ils puissent faire des dessins plus tard bon pas tout de suite mais ça va venir vite donc on a pris ça et je lui ai pris aussi un jouet un espèce de hochet avec une voiture comme si on pouvait taper comme un marteau en mousse avec un gros lot à l'intérieur donc les tampons ça m'a coûté 2,50€ et le jouet pour Hugo ça m'a coûté 4,50€ je suis aussi passée donc aux galeries Lafayette donc les galeries Lafayette il y avait une promo en fait à partir de deux articles bourgeois achetés il y avait 40% donc bah écoutez je me suis pris le color edition c'est le numéro 1 le merveille d'argent qui se présente comme ceci la couleur est tout bonnement magnifique voilà je me suis pris le donc le même color edition 24h en teinte 7 flocons d'or pardon je me trompe donc là c'est avec vraiment des reflets un peu plus dorés quoi on va dire il est vraiment superbe aussi voilà et je me suis pris au final le 19 une ombre à paupières une ombre à paupières en fait de chez bourgeois qu'on a plutôt l'habitude de voir celle-ci c'est des monobules donc celle-ci elle est bleue mais vraiment elle fait un effet hyper lumineux donc elle est pas si bleue que ça et si je l'ai acheté c'est parce qu'elle fait vraiment pas forcément bleu d'ailleurs donc voilà c'est la teinte 19 comme je vous l'ai dit honnêtement j'ai pas été déçue je me suis swatchée donc au galerie et au final je m'en suis tirée pour 21,51 au lieu de 35,85 voilà j'ai aussi acheté des biberons Avent en Allemagne voilà donc j'ai refait le stock avec des tétines aussi donc le biberon était entre 10 et 13 euros et les tétines elles étaient à 7 euros 7,8 euros donc voilà pour vous dire un peu et puis il me reste vraiment le haul kiko à vous faire mais je vais vous faire vraiment la revue avec les swatchs j'ai pas pris toutes les couleurs parce que vraiment il y en avait trop et à force ça commence à chiffrer donc voilà je verrai si en solde bientôt enfin la prochaine solde il leur en resteront quelques-unes je pense et puis du coup les avoir moins cher bon c'était tout la vie est belle en rose je vous embrasse bien fort bienvenue à toutes les nouvelles bienvenue au futur un gros bisou d'amour aux anciennes je pense bien fort à vous je vous oublie jamais je vous embrasse bien fort et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501